Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais discuter skin care avec vous. Je vais vous présenter les 10 produits qui ont littéralement changé ma peau, qui l'ont considérablement amélioré. C'est des produits que je peux avoir découvert il y a des années, comme des produits que j'ai découvert très très récemment, les mois derniers. C'est que des produits naturels évidemment et qui ont une réelle réelle efficacité. Donc je pense que ça peut vraiment vous intéresser et faire un impact super positif sur votre peau. A savoir qu'évidemment on réagit tous très différemment. Mais sur moi ça a tellement bien fonctionné que je voulais vraiment vous en parler. Et je ne suis pas du tout sponsorisée, je vais vous présenter des marques, des produits, etc. Mais aucune marque me sponsorise pour cette vidéo, malheureusement. J'ai ajouté une étape dans ma skin care routine et ça a tout changé. Je vous ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, c'est l'exfoliation. J'ai plusieurs produits pour ça. Je voulais surtout insister sur le fait qu'il s'agit d'exfoliation chimique. Et chimique ça ne veut pas dire pas naturel, ça s'oppose ici à l'exfoliation mécanique, à savoir les gommages, les brosses électriques, les brosses en silicone, etc. Que je ne vous recommande absolument pas. Parce que ça abîme totalement la barrière hydrolipidique. Cette barrière qui vous protège des agressions extérieures, qui vous protège de la déshydratation. Parce que vous savez que vous avez de l'eau naturellement présente dans votre peau. Si vous abîmez votre barrière hydrolipidique, elle va s'évaporer. Vous allez avoir la peau déshydratée. Et on ne veut pas ça. Donc choisissez toujours une exfoliation chimique. Chimique mais naturelle. Et alors ce qui a littéralement changé ma vie, c'est de connaître les AHA et les BHA. Personnellement j'utilise surtout du BHA. C'est de l'acide salicylique. Il a la particularité d'être liposoluble. Donc c'est à dire que contrairement aux AHA qui sont hydrosolubles et qui restent du coup en surface de l'épiderme, les BHA vont pouvoir aller travailler dans des couches plus profondes. Et travailler notamment sur le sébum. Le produit absolument miracle, c'est celui-ci, Paula's Choice. C'est un 2% de BHA. C'est un exfoliant liquide que vous appliquez le soir avec un petit coton une fois que vous avez bien nettoyé votre peau. Et ça c'est absolument génial pour toutes les personnes qui ont des imperfections, des boutons, des points noirs, qui ont la peau grasse, la peau mixte. Ça, ça va vraiment vraiment améliorer votre peau. Et ça permet aussi d'atténuer les petites traces d'acné. Ça va permettre à votre peau de l'aider dans son processus d'exfoliation naturelle. Les cellules se renouvellent automatiquement. Mais il faut donner un petit coup de pouce à la peau parce qu'en plus, plus on vieillit et moins ce processus se fait efficacement et rapidement. Et son action en BHA, ça va être de décoller un petit peu les cellules qui sont amassées en surface de la peau et qui empêchent aux autres cellules de venir en surface, qui empêchent à vos produits de bien pénétrer, qui obstruent les pores, qui ternient le teint, etc. Donc ça, ça va décoller les cellules entre elles et donc elles vont s'éliminer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Et alors ce que ça apporte, c'est, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai beaucoup beaucoup plus d'éclats au teint. Ça, c'est un truc incroyable. Ça apporte énormément de lumière et surtout, comme je vous le disais, ça estompe beaucoup plus rapidement les petites traces d'acné puisque les cellules se renouvellent beaucoup plus facilement. Et puis ça va vraiment travailler sur le côté peau grasse, imperfection. Donc si vous recherchez un bon exfoliant chimique à base de BHA, mais avec un petit pourcentage pour pas irriter la peau, Paula's Choice a fait vraiment ses preuves. Vous pouvez regarder tous les commentaires des utilisateurs. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté parce que j'ai vu que tout le monde était ravi, que beaucoup de skin care gourou en parlaient, étaient super satisfaits. C'est ma deuxième bouteille que je termine. Et c'est rare que je recommande un produit parce que j'ai la chance d'en tester énormément. Donc là, je peux vous assurer que c'est un très très bon produit. Commencez à l'appliquer un jour sur deux, voire un jour sur trois si vous êtes pas du tout habitués à utiliser des exfoliants chimiques. Mais vous allez voir, vous allez me dire, c'est hallucinant, c'est trop trop bien. Donc ça, c'est plutôt pour les personnes qui ont une peau mixte à grasse à tendance acnéique. Si vous avez la peau sèche, je vous recommande pas trop ce produit parce que ça va venir trop la sécher. Préférez des AHA plutôt que des BHA. Deuxième produit exfoliant qui lui conviendra à tous les types de peau et qui fait des améliorations super super intéressantes. J'ai d'ailleurs reçu beaucoup de DM d'abonnés me disant que vous aviez adoré ce produit, que ça avait sauvé votre peau. L'exfoliant enzymatique Blue Radiance de chez Freshly Cosmetics. Super super naturel, la compo est incroyable. Il m'en reste qu'un tout petit peu. Ce sérum, il conviendra vraiment à tous les types de peau. Il est bleu parce qu'il y a un actif naturel qui est bleu à l'intérieur. Vous appliquez une pipette, vous massez sur votre peau le soir en dernière étape de votre skin care routine. Et ça pareil, ça exfolie la peau tout en douceur. Et les résultats sont hyper probants très très rapidement. Aussi comme le Paula's Choice, dès la première utilisation. Et encore plus, plus vous l'appliquerez et plus vous verrez des améliorations. Donc voilà, ça c'est des super super bons produits. Et pour une exfoliation vraiment toute toute légère le matin, si vous voulez rafraîchir votre visage, que vous n'avez pas besoin non plus, d'un grand nettoyage. Vous pouvez utiliser le p'tite magique de chez Garantia. Il convient à tous les types de peau. Avec ça, vous n'allez pas voir une grande amélioration. Ce n'est pas des résultats hyper probants, mais ça permet d'entretenir l'exfoliation. Autre produit qui a largement amélioré l'état de ma peau, c'est la vitamine C. Ça fait un mois que j'en applique en tant que skin care. J'en consomme énormément avec les fruits, ou même l'été avec des poivrons rouges, ou même avec du persil lorsqu'il est cru. Mais là, ça fait un mois que j'ai introduit ces produits dans ma skin care routine. Il y en a plusieurs qui sont très très bien. Je vous mettrai des plans d'insert parce que je suis chez mes parents, et les autres produits sont chez moi à Paris. Celui que je peux vraiment vous recommander, encore une fois, Paula's Choice, il est super, et il coûte moins cher que d'autres qui ont la même efficacité. Il s'appelle le C15 Super Booster, avec 15% de vitamine C, de la vitamine E, et de l'acide félurique. Donc ça, c'est un super produit. Et si vous cherchez le côté, vous savez, glass skin. Pas du tout la peau grasse, mais la peau ultra lumineuse, qui est une grande tendance chez les coréennes. J'avais découvert ça quand j'habitais là-bas. Ça va vraiment vous procurer ça énormément d'éclats. Il faut juste faire attention parce que la vitamine C renforce les effets des HA. Donc, il faut absolument, absolument appliquer une protection solaire le matin lorsque vous appliquez de la vitamine C. Mais les effets sur votre grain de peau, sur la lumière de votre teint, est juste incroyable. Donc, Paula's Choice, très, très bon produit. Je sais que Drunk Elephant en fait aussi un super. Il y avait vraiment de très, très bons retours clients. Rennes en fait un aussi, il me semble, qui est très, très bien. Donc, si vous avez le teint terne, commencez à exfolier votre peau et à appliquer de la vitamine C et ça va littéralement tout changer. Troisième produit qui a tout changé à l'aspect, à la qualité de ma peau et qui a même changé mon type de peau, c'est l'huile de jojoba. Avant, j'avais la peau mixte à grasse et en fait, j'ai appliqué de l'huile de jojoba. Je vous dis ça, ça fait des années, ça fait peut-être 10 ans que j'ai découvert l'huile de jojoba et ça a littéralement changé mon type de peau dans le sens où ma peau est devenue de plus en plus normale au fil des applications de l'huile de jojoba. Pourquoi ? Parce que sa composition est très similaire à celle du sébum. Et alors, vous allez me dire, si j'ai la peau grasse, pourquoi je devrais ajouter de l'huile ? C'est un non-sens. En réalité, c'est tout l'inverse parce que si votre peau produit trop de sébum, le fait d'en appliquer, elle va se dire, mais finalement, j'ai pas besoin d'en produire autant vu qu'on m'en donne, donc elle va réguler peu à peu sa production et vous allez passer de peau grasse à mixte à normale. Après, c'est comme tout, il faut être super régulière, l'appliquer tous les jours. Vous pouvez avoir un petit effet détox qui se produit, ça va durer peut-être une semaine, deux semaines si votre peau a besoin de rejeter des déchets, donc ça peut créer des petits boutons, mais c'est le prix à payer pour avoir une peau beaucoup moins grasse par la suite. Et voilà, moi l'huile de jojoba, ça a changé ma peau et ça a changé ma manière de me maquiller. J'ai plus besoin de me repoudrer le nez après avoir déjeuné. C'est vraiment super et c'est 100% naturel et ça convient vraiment à tous les types de peau. Dans le sens où si vous avez la peau sèche, l'huile de jojoba va équilibrer justement et va lui donner le sébum dont elle a besoin. Donc voilà, appliquez l'huile de jojoba, seulement 3-4 gouttes suffisent le matin, ça peut remplacer votre crème hydratante, mais vous pouvez aussi l'appliquer directement dans votre crème hydratante. Ce qui est intéressant à savoir avec les huiles végétales, c'est qu'il faut toujours les appliquer sur une peau humide pour créer un conduit afin qu'elle pénètre beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement dans votre peau. C'est pourquoi il faut toujours l'humidifier, alors pas avec de l'eau parce que l'eau calcaire, c'est pas le top pour la peau, mais avec un hydrolat par exemple de rose. D'ailleurs, lorsque vous lavez votre visage à l'eau, essayez toujours de passer un coton avec un hydrolat pour enlever le calcaire qui vient sécher la peau. Donc voilà, vous humidifiez votre peau, vous mettez 3-4 gouttes d'huile de jojoba, vous chauffez dans vos mains et vous venez appliquer avec des mouvements circulaires et ensuite en pressant comme ça dans votre peau. Et vous allez voir qu'au fil des applications, votre peau va être beaucoup, beaucoup moins grasse elle va s'auto-réguler, ça prend un petit peu de temps évidemment, mais voilà, il faut être vraiment régulière et sérieuse dans sa skincare routine. Si on veut voir des effets, il ne faut pas l'appliquer un jour sur deux. Autre produit qui a vraiment vraiment changé ma peau, c'est ma manière de me démaquiller et d'utiliser une huile démaquillante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les huiles micellaires, c'est le bioderma, etc., ça enlève le film hydrolipidique et ça assèche terriblement votre peau. La raison pour laquelle les maquilleurs utilisent, c'est parce que justement, entre deux shootings, c'est la manière la plus rapide d'enlever le maquillage, mais c'est aussi la manière la plus agressive, donc il ne faut absolument pas faire ça. Je pense qu'on l'a toutes utilisé, la bioderma, lorsqu'on était adolescente, mais en se renseignant bien, tu te rends compte que c'est vraiment pas top pour ton film hydrolipidique. Donc c'est pour ça que maintenant j'utilise une huile démaquillante. Dans les marques que je peux vous recommander pour des huiles démaquillantes, on retrouve Zenzitude, elle fait une huile démaquillante pour les peaux matures et pour les peaux jaunes avec une composition différente, très très respectueuse de l'environnement, de la peau, etc. Vous avez aussi Clémence et Vivien, elle est vraiment super. Vous avez la marque Caudalie, on fait une très bien également. Et puis récemment, j'ai testé celle-ci. C'est une huile nettoyante en gel de la marque Rennes, qui est vraiment une super marque, hyper respectueuse de l'environnement, avec que des produits naturels, et très 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 efficace d'ailleurs. Et alors ça, j'étais super surprise parce que c'est hyper pratique. Par exemple, là je suis chez mes parents, j'ai pas emmené mon huile démaquillante parce que j'ai eu un peu peur que ça dégouline dans ma trousse de toilette, alors que l'huile en fait, ça coule pas comme ça, vous voyez. Enfin là j'en ai presque plus, donc il faut vraiment appuyer. Mais, attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez comme ça sort ? C'est vraiment un gel. Donc au début, je comprenais pas trop, je pensais que c'était pour nettoyer sa peau après l'avoir démaquillée. Et j'ai finalement réalisé qu'il fallait venir en verser dans sa main, chauffer la matière et que ça se transformait en huile. Donc là, révolution, c'est une super super idée parce qu'au moins ça en met pas partout. et c'est très 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 efficace. J'enlève même mon mascara waterproof avec ça. Donc c'est top. C'est vraiment celle que j'emmène tout le temps, tout le temps pour voyager. Petite pause matcha. Ok, autre produit super super important qui a vraiment fait un impact très positif sur ma peau, c'est pour nettoyer sa peau. Encore une fois, j'utilisais des gels anti-acné avant et le problème avec tous ces produits qui sont référencés comme anti-acné, c'est qu'ils vont effectivement enlever l'huile de votre peau. Mais votre peau va se défendre en produisant encore plus de sébum. Donc vous allez avoir la peau encore plus grasse et vous allez la nettoyer encore plus. Enfin bref, c'est un cercle vicieux absolu. Et en plus, ça détruit la barrière hydrolipidique. Et là où j'ai vraiment changé ma routine, c'est lorsque j'ai découvert les savons solides, notamment de chez Zenzitude. Elle est savonnière de base Sophie et c'est une passion. Elle les vend vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Ça par exemple, c'est un savon Zenzitude. Je ne sais plus si c'est le savon du bonheur ou le savon Otamanu. Ça, ça permet de nettoyer sa peau sans agresser son film hydrolipidique, en le préservant. Et en plus, c'est une manière hyper éco-responsable de nettoyer son visage puisqu'il y a zéro déchet. Une marque que j'aime aussi beaucoup, c'est Typologie. Et regardez, j'avais presque terminé leur savon solide. Clémence et Vivien en font également très très bien. Sixième produit qui a vraiment amélioré l'état de ma peau, mais également de mes cheveux, comme vous pouvez le constater, qui sont beaucoup plus brillants, beaucoup plus épais, beaucoup plus nourris. Donc ce produit dont je voulais vous parler, c'est une catégorie de produits. J'ai augmenté ma consommation de lipides, donc de bon gras. C'est-à-dire les avocats, les oléagineux, le saumon, très très bonne source de bons lipides pour ceux qui consomment du poisson. Mais le produit en particulier qui a vraiment tout changé, c'est l'huile de foie de morue. J'ai commencé à prendre des gélules d'huile de foie de morue il y a peut-être un an. Et ça, ça apporte de la nutrition, de la souplesse, de l'élasticité et beaucoup, beaucoup de brillance, de glow. Et en plus, ça renforce les défenses immunitaires. Enfin bref, prenez de l'huile de foie de morue. C'est vraiment super. Il y a de la vitamine A et de la vitamine D dedans. La vitamine D, en ce moment, on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. C'est indispensable parce que quand je regarde le temps dehors, je me dis heureusement que je vais prendre l'huile de foie de morue pour compenser le manque de soleil. Et avec l'huile de foie de morue, j'ai aussi constaté que j'avais plein de petits baby hair. Mes cheveux ont commencé à pousser beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, beaucoup plus résistant. Pareil pour mes cils, incroyables. Le septième produit qui a vraiment, vraiment changé ma peau, c'est le zinc. Alors le zinc, c'était mon pire ennemi avant puisque je prenais rubo zinc et effi zinc et j'en avais discuté avec vous et effectivement, ça donne la nausée. C'est terrible. Donc je ne vous conseille pas spécialement ces marques-là. Personnellement, j'achète tous mes compléments alimentaires sur Onatera qui est un site hyper fiable avec que des bons produits. Ça, pour le coup, c'est le zinc de ma maman. Je pense qu'elle l'a acheté dans un magasin bio. Mais le zinc, c'est formidable. Déjà parce qu'on n'en consomme pas assez, surtout dans les huîtres, dans les abats aussi, il me semble. Enfin bref, dans tout ce que je ne mange pas. Donc j'étais un peu fâchée avec le zinc et puis ensuite, justement, je l'ai redécouvert en magasin bio et là, ça a tout changé. Et aussi, faites attention à manger après parce que c'est aussi le fait de prendre du zinc à jeun et de ne pas manger par la suite qui donne envie de vomir. Donc prenez votre zinc le matin et enchaînez direct avec votre petit-déj et tout va bien se passer. Donc qu'est-ce que ça fait ? Le zinc, ça assainit terriblement la peau. Ça la purifie. Si vous avez des petits boutons, si vous avez de l'acné, prenez du zinc, vous allez voir une amélioration considérable. Huitième produit qui a vraiment changé ma peau et qui lui a apporté beaucoup, beaucoup de glos, c'est de consommer des vitamines. Tous les matins, à jeun, je mange une salade de fruits. Systématiquement. Et ça, vous allez voir une différence incroyable. Il faut plein de vitamines, de minéraux, etc. Ce sont les micronutriments dont votre organisme a besoin et qui ont un impact incroyable sur votre physique, sur votre beauté. Vous allez être beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus rayonnante. Ça va apporter du glow, ça va apporter de la brillance. Les vitamines, c'est super. Neuvième produit qui a vraiment fait un impact super positif sur ma peau et sur la vôtre aussi, vu le nombre de messages que je reçois concernant ça, c'est l'eau, mais c'est surtout boire 2 litres d'eau par jour. En fait, lorsque vous consommez déjà beaucoup de fruits et beaucoup de légumes, ça va vous apporter environ 1 litre d'eau. Donc ça, très bien, mais encore faut-il consommer plein de légumes, plein de fruits, parce qu'en réalité, les fruits et les légumes sont composés entre 70 et 90 % d'eau, donc c'est pour ça que ça apporte beaucoup d'eau à ton alimentation. J'ai répété beaucoup de fois le mot eau. Donc ça t'apporte 1 litre et on te dit que tu dois boire 1,5 litre d'eau par jour. Personnellement, je dis 2 litres. Pourquoi ? Parce que dans ta journée, tu vas transpirer et éliminer 2 litres d'eau et demi par jour. Oui. Même si tu ne fais pas de sport, tu vas éliminer ces 2 litres d'eau et demi. Alors, je vous ai dit transpiration, mais aussi par les urines. Enfin bref, il faut absolument compenser ce manque. Donc si tu bois 1,5 litre d'eau plus 1 litre d'eau apporté par l'alimentation, on compense la perte, mais on n'en apporte pas plus. Donc c'est pour ça que les 2 litres, ça fait un impact super positif. De boire ces 50 cl en plus de ce qu'on me recommandait, ça a tout changé sur ma peau. Et attention, il ne faut pas non plus boire trop trop d'eau parce que ça peut être mauvais pour vos organes. Il faut encore rester dans l'équilibre et surtout, il faut dispatcher l'eau tout au long de la journée. Encore une fois, n'arrivez pas à 18h en vous disant mince, j'ai oublié de boire, je bois tout d'un coup. Non, il faut vraiment boire tout au long de la journée ces 2 litres d'eau. Et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup moins de boutons puisque vous allez faire pipi beaucoup plus souvent. Vos déchets vont partir dans vos urines. La peau, comme vous le savez, est un organe émonctoire, c'est-à-dire que c'est un des organes, un des 5 organes d'ailleurs, qui élimine les déchets. Donc tes déchets s'éliminent par la peau. Mais si tu bois énormément d'eau, tu vas beaucoup faire pipi. Donc tes déchets n'ont pas autant besoin d'être éliminés par la peau. Ils le sont par des voies plus discrètes. Donc fatalement, tu as moins de boutons. Ça joue aussi sur ta digestion. Tu digères beaucoup mieux. Donc forcément, si ça se passe bien dans tes intestins qui sont ton deuxième cerveau, ta peau sera plus rayonnante. Enfin bref, c'est tout bête. L'eau, ça ne coûte rien et pourtant, ça a un impact hyper positif sur votre physique et aussi sur votre santé à l'intérieur de votre corps, mais aussi sur votre sommeil, donc votre santé mentale. Enfin bref, ça fait partie du triangle d'ordre dont je vous parle tout le temps. Alimentation saine, sommeil de qualité et activité physique. Et dixième produit entre gros guillemets qui a eu un impact trop 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 positif sur ma peau, c'est le fait de sécréter davantage d'hormones du bonheur parce que vous savez que votre peau est le reflet de ce que vous ressentez, de ce que vous mangez, de l'environnement dans lequel vous évoluez. Mais ce qui a un impact direct sur votre peau, c'est votre stress. Si vous êtes stressé, vous allez produire une hormone qui s'appelle le cortisol et qui peut avoir un effet terrible. dites-moi dans les commentaires si lorsque vous avez des périodes d'examen, vous avez des boutons qui sortaient, etc. C'est normal. Donc en fait, pour contrebalancer le cortisol, l'hormone du stress, on va essayer de produire les hormones du bonheur, dopamine, sérotonine, ocitocine, c'est quoi le quatrième ? Endorphine. Et donc comment on les produit, ces hormones ? Comment être heureux ? Non, tout simplement, vous pouvez par exemple faire du sport parce qu'après une séance sportive, on libère justement les endorphines, etc. Essayez d'être la meilleure personne possible parce que je vous jure que ça vous redonne le glow et ça vous rend plus heureux. Donnez, donnez beaucoup aux autres sans attendre un retour. Remerciez beaucoup, aimez les autres, aimez-vous vous-même, prenez le temps de prendre soin de vous, dites aux gens que vous les aimez, l'amour ça rend heureux et c'est pas forcément l'amour d'un homme ou d'une femme. Rien que réussir à s'aimer soi-même, vous verrez que ça a un impact tellement, tellement positif sur votre organisme et donc sur votre physique et sur votre peau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10h du matin dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Bye !